Il y a quelques jours, j'étais tranquillement chez moi quand j'ai reçu un email de Boursorama Banque qui me disait que mon compte Boursorama personnel, c'est-à-dire le compte sur lequel je fais les transactions personnelles, payer le loyer, la facture d'électricité, c'est un compte que je n'utilise pas tout le temps. Vraiment, je n'utilise pas tout le temps. En tout cas, tous les prélèvements passent dessus. Et dans la vie de tous les jours, je préfère utiliser les banques en ligne comme L26, Bank, etc. Donc, j'étais là tranquillement quand Boursorama m'envoie un message pour me dire que mon compte personnel a été clôturé, qu'on me donne deux mois pour retirer l'argent ou en tout cas, si je le dois de l'argent, de rembourser, etc. qu'on me donne deux mois et que mon compte allait être clôturé. Et c'est un peu bizarre parce que quand j'ai essayé de demander pourquoi mon compte a été clôturé, je n'ai pas eu de réponse en fait. On vous dit pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous expliquer. Est-ce qu'il y a fait quelque chose de louche ? Est-ce qu'il y a eu des transactions non justifiées ? Etc. Impossible. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que c'est la quatrième fois que j'ai des comptes qui ont été bloqués. En décembre dernier, j'ai un de mes comptes business qui a été bloqué. Pareil aussi, sans raison. Et lorsque tu essaies de leur dire, ok, surtout pour moi, vous pouvez avoir tous les justificatifs que vous voulez. Parce que voilà, je suis en France, comme vous le savez. J'essaie quand même de faire les choses bien parce que je ne veux pas de problème, d'accord ? Donc, j'ai dit, ok les gars, je peux vous envoyer tous les justificatifs. Impossible. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous expliquer. J'ai aussi des comptes transferwise aujourd'hui qui ont été bloqués, les deux, business et personnel. Le personnel, je ne l'utilisais jamais. J'avais créé le business, ils m'ont dit créer un compte personnel. J'ai dit, ok, donc les deux ont été bloqués. Et là, j'ai boursé à ma banque. Je me suis dit, ok, pourquoi les banques en ligne, qui sont quand même censées nous aider à nous développer en tant qu'entrepreneurs, pourquoi finalement ces banques systématiquement nous bloquent ? Et en plus, quand j'ai commencé à fouiller, je n'étais pas le seul. Il y a plein, je pense que presque tous les entrepreneurs qui ont commencé à scaler ont dû se rendre compte qu'à un moment donné, les banques en ligne ne suivaient plus ou les bannissaient. Ou même parfois, même quand tu ne scales pas et que peut-être que tu as eu 3, 4 virements dans le mois, ils vont se dire, ok, c'est bizarre, c'est louche, etc. Et ils vont te bannir. Et c'est ce qui est bizarre en plus. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vous parler des banques en ligne, quelles sont les meilleures banques en ligne qui restent aujourd'hui que vous pouvez utiliser dans votre business et quelles sont les alternatives que vous pouvez trouver lorsque vous êtes banni par une banque ? Parce que dans le cas de TransferWise, j'ai été banni et mon compte, ils ont bloqué mon argent pendant 2 mois. Donc, ils disent, ouais, on va vous rembourser dans 2 mois, contactez-nous. Donc, pendant ce temps, l'argent, il est bloqué, tu ne peux rien faire. Donc, quelles sont les alternatives que vous pouvez trouver dans ce type de cas ? Et surtout, est-ce que les banques en ligne aujourd'hui sont quand même encore fiables ? Parce qu'on se rend compte tout de suite qu'à un moment donné, lorsque vous commencez à scaler, ils ne comprennent plus. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le robot dans leur système détecte quelque chose et vous êtes banni. Donc, on va parler de ces banques-là, leurs avantages, vous le savez déjà, les inconvénients. Et on se retrouve juste après l'introduction de cette vidéo. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Alain Semervo. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne et surtout d'e-commerce. Je suis persuadé que l'e-commerce, c'est le chemin que nous devons suivre actuellement pour atteindre notre liberté financière et géographique. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé et c'est pour ça qu'il y a fait cette chaîne YouTube-là. Si vous voulez vous lancer en e-commerce, n'hésitez pas, vous avez dans la description tous les liens. J'ai fait une masterclass de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour en e-commerce. C'est une masterclass de plus de 6 heures de vidéo, elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description. Et aussi les vendredis soir, j'organise un live sur Discord où je réponds à toutes vos questions. Comme je le dis, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas, n'hésitez pas surtout à partager, liker, à commenter cette vidéo. Et on va parler des banques en ligne. Donc comme je vous le situais au début, j'ai reçu un email de Boussorama Bank, qui est une banque en ligne dépendante de Société Générale, etc., etc., qui m'annonce que mon compte a été bloqué, enfin clôturé, que j'ai deux mois pour retirer les sous, etc. Et quand je devais commencer à me renseigner, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Le même jour, j'ai eu d'autres amis entrepreneurs dont les comptes ont été fermés. Les comptes personnels, pas des comptes business, des comptes personnels ont été fermés. Et moi, c'est la quatrième fois. Donc ça m'a fait chier parce que je me dis que ce n'est pas possible. C'est la quatrième fois. En mois de décembre dernier, j'ai eu mon premier compte qui a été banni. Actuellement, là on est en septembre, donc je disais en dix mois ou à peu près en huit mois, j'ai quatre comptes qui ont été fermés. Je ne comprenais pas en fait pourquoi, parce qu'à chaque fois que vous essayez de comprendre pourquoi vous avez été bloqué, quels sont les justificatifs, est-ce qu'il y a des transactions qu'ils ont suspectées et que vous pouvez justifier, etc. Et ils vous répondent tous la même chose. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous dire pourquoi vous avez été bloqué. Et quand j'ai commencé à me renseigner en ligne, j'ai constaté en fait que je n'étais pas le seul. En fait, à un moment donné, les banques en ligne en fait sont très bien. Lorsque vous commencez à démarrer une activité, supposons par rapport au e-commerce, où vous avez énormément de transactions qui passent, c'est-à-dire qu'une banque normale, lorsque vous avez des paiements, trois, quatre paiements par jour dans une banque normale, votre conseiller vous appelle tout de suite pour dire, ok, c'est bizarre, il y a un problème. On va bloquer la carte d'abord et vous appeler pour savoir si c'est vrai, est-ce que ce n'est pas une carte volée, etc. Donc, dans une banque normale, c'est ça. Les banques en ligne ont pu faciliter un peu cela, parce que ça nous permet un peu de faire des paiements rapides, c'est des paiements immédiats, donc l'agent est prélevé immédiatement, ce qui peut paraître comme un avantage et aussi un inconvénient en fonction de ce que vous faites. Mais en tout cas, les banques en ligne ne posent pas beaucoup de questions au début. Lorsque vous allez sur Facebook, par exemple, ou vous lancez vos publicités, parfois, il peut arriver que Facebook vous débite trois fois dans la même journée. Une banque physique bloque directement, parce qu'ils trouvent ça bizarre que la même personne fasse trois débits dans la même journée. Une banque en ligne peut laisser passer. Donc, les banques en ligne nous ont quand même beaucoup aidé depuis environ, je dirais à peu près six ans, à peu près, ou à peu près six ans, ils ont commencé vraiment à buzzer avec N26, etc. Les banques en ligne nous ont vraiment aidé. Ça vous permet, lorsque vous lancez, de prendre une banque en ligne et de pouvoir faire vos opérations directement sans passer par votre banque physique, parce que vos banques physiques vont prendre un peu plus de temps, elles vont être un peu chiantes, etc., etc. Voilà. L'avantage des banques en ligne, c'est surtout cette flexibilité que vous avez. Mais l'inconvénient aussi, comme je vous le disais, c'est que ce n'est pas des banques qui vous permettent d'avoir des découvertes. Vous ne pouvez pas avoir de découvertes sur votre banque, donc c'est des débits immédiats, l'argent passe directement. Vous ne pouvez pas avoir de paiement différé, comme ce que proposait Boussorama, et qui, moi, j'aimais bien parce que Boussorama me permettait de dépenser jusqu'à 10 000 euros par mois et le mois prochain de rembourser l'argent. Donc, c'était des petits avantages que Boussorama avait et que, moi, j'appréciais bien. Et il y avait ces avantages-là que les autres banques, comme N26, etc., n'avaient pas. Même si N26 propose de faire des prêts à hauteur de 15 000 euros, essaye de faire la procédure de prêt. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui ont réussi à prendre des prêts chez N26. C'est à peu près impossible de prendre des prêts avec ces banques-là et ces banques en ligne. Donc, toutes ces banques en ligne sont bien parce que ça vous permet de démarrer rapidement. Et si vous voulez un conseil, je vous conseille... Aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques années, je disais que Revolut n'était pas une bonne banque parce que leurs cartes de crédit étaient rejetées par Facebook, Google, etc. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment aller sur une banque en ligne, je vous conseille d'aller sur Conto si vous êtes en France. Revolut, si vous êtes en Europe, aux États-Unis. Et si vous êtes en Afrique, vous avez TransferWise. Parce que vous êtes obligé, c'est la seule qui va vous accepter. En Afrique, pour ceux qui ont une entreprise offshore ou bien ceux qui ont une entreprise offshore. Aux États-Unis, vous avez la banque Mercury qui peut vous accepter. Mais comme je vous ai expliqué, toutes ces banques-là en ligne sont bien pour démarrer votre activité. Lorsque vous allez commencer à scaler votre activité, vous allez voir, vous risquez en tout cas d'avoir des problèmes comme ce que moi j'ai rencontré. et comme ce que les autres entrepreneurs aussi ont rencontré. Surtout quand on fait du business e-commerce, on a énormément de paiements, énormément de débits, énormément de transferts d'argent via le compte. Maintenant, la question, c'est de savoir comment faire en fait malgré tout. Et moi, personnellement, après le quatrième blocage, ça m'a fait chier directement, comme je vous ai expliqué. Quatrième blocage, je ne croyais pas aux banques physiques parce que je me suis dit, les banques physiques, c'est chaud. Mais actuellement, j'ai créé un compte chez une banque physique, un compte business chez une banque physique. Et du coup, ce que moi, je veux faire en fait, c'est que lorsque je reçois mes paiements, il y a une partie de mes paiements qui vont sur ma banque physique, d'accord, business, et une autre partie qui reste sur le compte Revolut. Actuellement, je suis avec Revolut et Compto, qui sont mes deux principaux. Ce qui est bien un peu avec Revolut, maintenant, j'ai un e-compte manager, donc j'ai quelqu'un qui gère mon compte. Je peux l'appeler, je peux lui envoyer des messages, etc. C'était un peu programmé d'école. Donc, quand il y a un truc, on arrive un peu à s'entendre. Par exemple, mon compte Revolut a été hacké, quelqu'un a prélevé 2 000 euros sur le compte, j'ai contacté et m'ont remboursé la somme. Donc voilà, il y a ce truc-là aujourd'hui sur Revolut. Maintenant, comme je vous ai dit, l'inconvénient par rapport aux banques physiques, c'est que lorsque vous avez un problème, que le robot décide, même votre conseiller ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, même eux n'ont pas en fait accès, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils n'ont pas accès au problème en fait. Pourquoi, à la raison, pourquoi ça a été bloqué ou pas, ils n'ont pas accès à cette raison-là. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est qu'on est désolé, on ne sait pas pourquoi, etc., etc. Contrairement à une banque physique où vous pouvez quand même aller parler avec votre conseiller, il peut aller investiguer pour essayer de comprendre, pour vous dire, ok, c'est parce qu'on a détecté qu'il y avait tel élément qui était suspect, etc. Dans ce cas, maintenant, comment faire ? Comme je vous ai dit, la seule solution, c'est de faire des virements sur vos comptes physiques. Il faut en fait essayer d'établir une vraie relation avec votre banque physique. Si vous êtes en France, aux États-Unis, peu importe si vous êtes en Europe, essayez d'établir une vraie relation, essayez d'expliquer votre business model, de créer un compte business, l'argent sur ce compte business, là, tous les mois, une partie de vos bénéfices, de ce que vous gagnez, de vos revenus, de ce que vous gagnez, et vous pouvez laisser les autres comptes en ligne faire tourner, enfin, tourner un peu avec les cartes de crédit, enfin, les cartes de débit immédiat, etc., etc. Et vous gardez votre compte business comme une sorte de réserve, en fait. Ça va vous permettre, en tout cas, ce que moi, je compte faire, ça va vous permettre d'avoir une vraie relation de confiance avec la banque physique, de voir que vous avez de l'argent dans la banque physique. La banque physique peut vous faire des prêts, d'accord ? Ce qui n'est pas le cas, lorsque vous avez Révolute, Révolute ne peut pas vous faire un vrai prêt comme une vraie banque. Donc, vous pouvez avoir accès à des prêts avec votre banque physique et vous pouvez avoir accès à un conseiller, surtout quand vous commencez à chiffrer, à faire 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, et vous pouvez avoir accès à un conseiller qui va mieux vous conseiller, vous dire quoi faire, quel placement effectuer, etc., etc., etc. Donc, vraiment, ça, ce n'est pas mal, en fait. Ce n'est pas mal de le faire, en fait. N'hésitez pas à mettre ça en place pour ceux qui sont en Afrique, qu'une entreprise offshore, parce que, vous savez, ou au UK et que vous êtes obligés de passer par TransferWise, n'hésitez pas à créer une branche de votre entreprise dans votre pays, que ce soit à Béné, par exemple. Allez voir les banques locales. Vous avez EcoBank, qui est une très bonne banque. Vous avez ceux qui sont en Togo, ils ont CoriBank, qui est une très bonne banque aussi. Vous avez les banques en Afrique qui sont pas mal. Même si le système banquier en Afrique est vraiment un peu plus limité. Vous le savez tous, quand vous commencez à avoir 5 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA dans votre compte en banque, ça met des alètes partout. Votre conseiller vous appelle paniquer, etc. Donc n'hésitez pas à créer une vraie entreprise dans votre pays ou peu importe le pays dans lequel vous êtes en Afrique, à créer une vraie entreprise et derrière expliquer à votre conseiller qu'il se pourrait que vous ayez des transactions à hauteur de tel million de francs CFA, etc. Donc ça permet aussi d'établir des relations de confiance. L'inconvénient, c'est que vous serez obligés un peu de payer parce que vous avez une banque. Vous serez obligés d'avoir une entreprise dans le pays et donc vous serez obligés de payer un peu les impôts, etc. Donc voilà, je pense qu'il est préférable de faire ça que de voir son argent bloqué parce que par exemple il a bloqué les sous et il va rembourser quand il veut. En plus, ma première banque qui m'avait bloqué, non seulement ils ont gardé l'argent mais ils ont remboursé les gens qui ont fait les transferts d'argent. Alors que c'était une banque où je recevais des coachings, donc je recevais des transferts d'argent, donc ils ont remboursé les gens. Du coup, il a fallu que je passe, j'appelle tout le monde en fait pour leur dire de refaire un transfert sur une autre banque. Donc vous voyez que c'est extrêmement contraignant. Voilà un peu pour cette vidéo. L'idée à retenir, c'est qu'à un moment donné, les banques en ligne sont très bien pour démarrer votre activité mais je pense qu'elles ne sont pas assez solides pour vous amener à scaler là où vous voulez être sincèrement. On a beau cracher sur les banques physiques, la banque physique a d'autres avantages, c'est-à-dire les prêts, les découverts, les paiements différés, etc. Et si vous établissez une bonne relation de confiance avec votre banque physique et c'est ce que moi essaie de faire actuellement, c'est établir une bonne relation de confiance, de laisser beaucoup d'argent dessus, etc. Ça va vous permettre d'avoir même assez des prêts immobiliers, etc. Vraiment à de gros prêts parce qu'il ne faut pas oublier quand vous êtes entrepreneur en tout cas à 100% comme moi, pour avoir un prêt dans une banque, c'est une prête mission impossible à moins de sortir 10 bilans, etc. Enfin, vous le savez déjà. Donc, n'hésitez pas un peu à essayer de mettre en place ce système-là pour vous pour éviter justement qu'à l'avenir, vous soyez un peu bloqué, que votre agent soit bloqué par cette banque en ligne et que vous n'ayez, vous ne pouvez rien faire en fait. Ça pénalise votre business et surtout ceux qui sont une entreprise offshore, lorsque Transferwise vous bloque, en gros, c'est la mort de votre business. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà, essayez de mettre ces conseils en place à partir du moment où vous scaler, créez, allez voir une banque physique et mettez tout en place avec cette banque physique dans le pays que vous résidez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo que je comptais faire parce que ça m'a un peu énervé sincèrement quand j'ai vu la notification de Boursorama par rapport à la clôture de mon compte. En plus, ce qui m'énerve c'est qu'il a fallu appeler Orange, appeler tout le monde. Vraiment, il faut appeler tout le monde, les gens qui font les prélèvements, etc., etc., pour changer le RIB, l'Iban, etc. Donc voilà, ça m'a un peu fait chier que ça se passe comme ça. J'ai essayé d'appeler le service et ils disent rien, même ils ne comprennent pas. C'est ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est un peu embêtant de se retrouver dans une situation comme ça. Donc n'hésitez pas à privilégier aussi les banques physiques lorsque vous commencez à ce qu'elle est votre activité. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous avez le lien de la masterclass en bas. Dans la description de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, vous avez le lien pour participer à nos lives sur Discord tous les vendredis, soit à 20h de Paris. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye. Sous-titrage ST' 501